Si vous me mettez e-rose quand je pars dans la voiture, j'y arrive comme un boule-escalon. Philippe Cassoula, 59 ans, je suis marié, j'ai trois enfants et un chien. Je suis le cofondateur et le directeur général du groupe Talent. J'ai aussi d'autres casquettes. Je suis président de l'Observatoire du Métavers. Je suis au conseil d'administration du Sintec Conseil, qui représente les métiers du conseil. Et puis je suis aussi administrateur du Stade Français Paris, ce fameux club de rugby. Réaliste. Vision. Chez Talent, mais depuis toujours, puisque je l'ai co-créé en mai 2002 avec Éric Benhamou et Mehdi Wasse. Action. Maskette. Je définis la stratégie de l'entreprise avec mes amis du comité stratégique, le COSTRA. Je l'ai fait valider ensuite. Nous la faisons valider collectivement ensuite par notre board. Et comme j'ai un tropisme sur les offres de talent et le commerce, je m'occupe de déployer ces offres auprès de nos grands clients. Johnny. Chef étoilé. Pour décrire ses fondamentaux, on va faire un petit peu des poupées russes. C'est l'extérieur, c'est finalement que nous accompagnons nos clients pour être résilients, performants, innovants et vertueux. Quels sont les fondamentaux de nos offres ? C'est finalement les aider nos clients à définir cette trajectoire de transformation, injecter l'innovation et la technologie pour accélérer cette transformation, mettre en œuvre les plateformes, les usines digitales, le SAP, le Microsoft, le Oracle, le Salesforce, qui vont bien pour supporter cette transformation, en tirer toute la donnée nécessaire pour rendre l'entreprise encore plus intelligente et revisiter les process et se réinventer à nouveau. Picasso. Tout ce qui est de ma génération, et notamment Beatles, Rolling Stones et autres, avec un spécial pour David Bowie. Ma plus grande fierté, c'est de regarder le chemin parcouru et de me dire que nous étions trois en mai 2002 et que là, nous avons dépassé les 5 000 collaborateurs, le demi-milliard, et qu'on n'en aurait probablement pas rêvé en mai 2002. En ce moment, j'écoute du My Lesarus, du Alipa. Alors, sur les 3e mi-temps, on est plus très focalisé sur de l'expertise pointue et notamment du jeu d'assain, les yeux d'Émilie. Je leur dirais de garder un optimisme, un enthousiasme, une passion, une générosité, un engagement de tous les moments. Je pense que nous sommes une entreprise atypique, atypique parce que les fondateurs sont toujours là, parce que le chemin est devant nous, parce que nous avons une énorme dynamique et des espaces de jeu incroyables devant nous. Et donc, on a envie que plein de talents nous rejoignent et qui gardent cette passion, qui gardent cet enthousiasme pour porter très loin ce projet.